Musique Notre invité a déjà eu deux vies, sa vie d'athlète de très haut niveau et une vie disons plus politique, plus médiatique. En fait, il est le visage des JO de Paris 2024. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'il met toute son énergie dans ce projet. Parce que président du comité d'organisation des Jeux, ce n'est pas une petite affaire. Les enjeux économiques, sociaux et même sociétaux sont absolument gigantesques. Interdit de se louper, les JO d'été à Paris, c'est arrivé deux fois dans l'histoire. Les derniers, c'était il y a un siècle. Vous l'avez compris, la pression sur les épaules de notre invité est énorme. Mais pourquoi ? Pourquoi s'est-il lancé dans une aventure si périlleuse ? Avait-il besoin de retrouver l'adrénaline des finales olympiques de canoë ? Eh bien, on va lui poser toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Tony Estanguet. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce dôme tournant du Sénat. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes-vous lancé là-dedans ? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Vous aviez vraiment besoin de retrouver une autre forme d'adrénaline ? Oui, bonjour d'abord. Écoutez, c'est vrai qu'à la fin de ma carrière sportive, je me suis demandé ce que j'allais devenir. Comme beaucoup de sportifs de haut niveau, après avoir passé 20 ans à me spécialiser dans un sport, j'avais besoin d'un défi. Et c'est vrai que le sport a changé ma vie. J'ai aussi cette conviction que le sport pourrait apporter encore davantage à la société française. Et qu'il fallait un grand projet. Donc, quand on m'a proposé de faire partie de cette équipe qui allait se lancer dans ce défi de faire gagner la France pour accueillir les Jeux en 2024, j'avais envie effectivement de ce nouveau défi. Je parlais d'enjeux colossaux. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur ? Et pour le dire même plus franchement, vous avez la trouille ? Oui, bien évidemment. Je pense que c'est effectivement un projet complexe. C'est le plus grand projet que la France n'ait jamais organisé. On va accueillir le monde. 206 pays. Un peu moins de 15 millions de billets seront en vente. C'est colossal. 15 000 athlètes vont participer à ces Jeux. Mais vous, vous avez peur ou pas ? Oui, moi j'ai peur de tout ça parce que les enjeux sont importants. Et donc, il faut être au rendez-vous. La France ne peut pas se rater, entre guillemets. On est un grand pays. Les attentes sont très grandes. Quand je me déplace un peu partout sur la planète, les gens se disent « Waouh, les Jeux à Paris, en France, ça fait rêver ». C'est plus difficile parfois que la pression du sport de très haut niveau ou pas ? C'est très différent en tous les cas. Moi, j'ai appris à me spécialiser, à maîtriser chacun des paramètres de ma performance. Le petit détail qui fait la différence. Tout était sous contrôle. Mais quand même, je réemploi, je réutilise ce que j'ai appris dans ma carrière d'athlète. C'est-à-dire la capacité à s'adapter en permanence. Quand vous êtes sportif de haut niveau, surtout dans mon sport, le canon et le cadillac, j'étais dans un milieu assez aléatoire avec des vagues qui bougeaient, qui changeaient tous les jours. Donc, je devais quand même m'adapter à un environnement assez mouvant. Donc, ça a pu aider. Et donc, aujourd'hui, ça m'aide à faire face un peu à ce stress, de ne pas savoir toujours comment on va organiser les jeux. Comment est-ce qu'on va trouver des solutions quand de nouvelles difficultés arrivent ? Parce qu'il y a des retards dans les travaux ? Parce que si, parce que ça, il peut y avoir des aléas. Bon, quelque part, on a des solutions dans ce pays pour organiser des jeux exceptionnels. Sauf que votre sport est plutôt individuel. Là, c'est, j'imagine, une aventure très collective. Est-ce que c'est mieux ? C'est moins bien ? À l'époque, vous pouviez compter que sur vous. Là, vous pouvez compter sur d'autres. Et c'est ça qui m'a plu dans ce nouveau défi, justement, à la fin de ma carrière. J'avais envie de tourner la page de ma carrière sportive pour justement retrouver de l'adrénaline, mais dans un projet très collectif. Et c'est ce que je trouve magique aujourd'hui, d'être capable de réussir à fédérer le mouvement sportif. Toutes ces fédérations qui sont au cœur du dispositif avec les athlètes en première ligne. Mais aussi les acteurs économiques qui vont financer ces jeux. 97% du budget du comité de l'organisation est financé par les entreprises. Et puis les acteurs publics qui ont un rôle très important à jouer aussi pour nous accompagner vers la réussite. Et donc, ça nécessite de coordonner des centaines d'entités qui doivent contribuer à la réussite et donner le meilleur visage quelque part de la France. Ces jeux, ils seront réussis si quoi pour vous ? S'il y a une émulation collective, si ça crée des emplois. Au nombre de médailles, pour vous, à quelles conditions ces jeux ? Vous considérez que ces jeux sont réussis ? Pour moi, ces jeux, ils doivent être encore une fois le reflet du meilleur de la France. Et donc, nous, nos jeux, on les veut réussis à condition d'être spectaculaires. Parce que les jeux, c'est des émotions. Et quelque part, organiser des compétitions au pied de la tour Eiffel, dans les jardins du château de Versailles, au Grand Palais, aux Invalides, c'est quelque part mêler le meilleur de notre patrimoine avec les émotions des sportifs. Mais c'est aussi des jeux plus exemplaires. Parce que les jeux, aujourd'hui, doivent quelque part se connecter aux défis de notre société. Et donc, c'est réduire de moitié les émissions carbone, par exemple, en utilisant 95% des infrastructures qui sont déjà existantes. C'est des jeux plus paritaires. Et donc, on va multiplier ces engagements aussi, pour qu'on démontre que c'est possible d'organiser les jeux différemment par rapport à tout ce qui s'est fait. Et vous diriez que c'est même un antidote à l'amorosité ambiante ? Oui, je crois qu'on en a besoin. Je crois qu'on a besoin de se raccrocher à un horizon positif en sortie de crise sanitaire. Je crois, encore une fois, que le sport peut être un horizon très positif. Il démontre qu'il continue à être les meilleures audiences. C'est ces temps forts où les gens se retrouvent, partagent les émotions, vont dans la rue pour partager une grande victoire. Mais c'est aussi, au quotidien, un vecteur de bien-être. Toutes les études scientifiques démontrent que pour vivre longtemps et en bonne santé, il faut pratiquer de manière régulière le sport. Les jeux, ce sont aussi souvent, disons-le, des polémiques. Des polémiques sur des infrastructures vieillissantes qui, finalement, sont abandonnées après les jeux. Comment vous appréhendez tout ça ? Justement, on a revu complètement le modèle. On s'est dit, on va vraiment essayer de penser des jeux différents. Un nouveau modèle d'organisation. 95% d'infrastructures existantes. Parce qu'on a vu dans le passé que les dépassements budgétaires venaient sur les infrastructures. Toujours. Donc, quelque part, en réduisant complètement, on va construire dix fois moins d'équipements par rapport aux dernières éditions, même par rapport à Londres. Donc, quelque part, on réduit les risques de dépassements budgétaires. Et ensuite, c'est mettre nos moyens, justement, sur comment est-ce qu'on apporte des solutions pour développer la place du sport dans la société. Ce programme de 30 minutes de sport à l'école primaire, par exemple. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé dit que 80% de nos adolescents ne font pas suffisamment de sport en France. On est classé 117e pays sur 140 en matière de sédentarité. Donc, on a un vrai défi collectif à relever. Et, quelque part, les Jeux, qui sont le plus grand événement sportif de la planète, doivent être aussi un moyen de développer la place du sport, du sport loisir. Certains disent que c'est aussi une compétition un peu surannée, qu'elle a fait son temps, qu'elle est un peu dépassée. Vous n'êtes pas d'accord avec cela ? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, après, je ne suis pas complètement objectif, parce que j'ai fait les Jeux, j'ai vu ce que ça a apporté dans un pays. Je sais aussi, au-delà des émotions, aujourd'hui, si moi, je suis épanoui, si moi, je suis en bonne santé, c'est parce que j'ai pratiqué le sport, je continue à pratiquer le sport. Et, quelque part, si moi, j'ai commencé le sport quand j'étais tout gamin, c'est parce que des champions m'ont fait rêver. Et donc, il faut garder ces événements sportifs de très haut niveau, qui sont des moments où on idéalise, où on fait rêver. Il faut faire rêver la jeunesse, il faut leur donner envie de pratiquer des sports. On a, aujourd'hui, cette chance d'avoir 180 000 clubs partout dans ce pays, en France, avec plein de disciplines différentes. Il y a forcément un sport pour vous, quel que soit votre goût, ou quel que soit votre âge, aller dans un club. Et vous verrez que, pour votre santé, vous vous ferez bien, mais vous allez aussi vous faire plaisir, vous allez rencontrer du monde. Et c'est, aujourd'hui, un vecteur d'inclusion. Il y a des choix de sport qui braquent aussi, qui fâchent, le breakdance, par exemple. Oui, c'est vrai que, quand on veut organiser cet événement d'une manière différente, de temps en temps, ça fâche un peu. On sait qu'il y a toujours une résistance au changement, une résistance, il y a un conservatisme. Mais si on veut organiser les Jeux de la France, le meilleur de la France, à travers Paris 2024, il faut aussi faire des choix. Et je parle du breakdance, parce qu'il y a eu une polémique, effectivement, autour de votre choix, d'inscrire le breakdance en compétition, au détriment d'autres disciplines, comme le caractère, par exemple. Exactement, il y avait 19 sports qui ont candidaté, on pouvait en retenir 4, en sport additionnel. On a privilégié la complémentarité, parce que la magie des Jeux, c'est cette diversité des sports. Pendant deux semaines de compétition, on en prend plein les yeux. Donc c'est un choix collectif, un choix que vous assumez ? Oui, c'est un choix qu'on assume, parce que justement, on a voulu aller agrémenter, compléter justement cette diversité sportive. Et aujourd'hui, le breakdance que vous citez, c'est un sport de rue qui ne nécessite pas de moyens, et qui a le vent en poupe aussi. Donc c'était important aussi de leur donner leur chance de démontrer cet univers artistique et sportif. Parce que, je le disais en introduction, votre tâche est devenue très politique finalement. Votre exercice quotidien, c'est aussi, disons-le, d'aller serrer des mains, de sourire, de convaincre, de plaire. J'imagine que ce n'est pas simple tous les jours. Ça a été compliqué de s'adapter à ça ou pas ? Oui, forcément, ça a été compliqué. Ce n'est pas mon univers et ce n'est pas forcément mon moteur aujourd'hui, mais c'est mon rôle, effectivement, en tant que président de Paris 2024, c'est de fédérer, d'embarquer un peu tout le monde. Pour l'instant, jusqu'ici, jamais de déception, jamais de coups bas, jamais de trahison, quelque chose que vous pourriez dévoiler ici, par exemple ? Non, des difficultés forcément au quotidien, parce qu'encore une fois, quand on doit aligner tout le monde, ce n'est pas toujours facile, tout le monde n'est pas forcément tout le temps d'accord. Mais globalement, il y a quand même un super compromis, même au niveau politique. Je vois bien où vous voulez m'emmener. Je travaille aujourd'hui régulièrement avec des acteurs qui sont dans le combat politique aussi de temps en temps. Et dans l'intérêt politique, par définition. Exactement, mais sur la cause des Jeux, se retrouvent. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont candidats à une élection. Ça ne les empêche pas de venir participer aux réunions de Paris 2024 et, quelque part, de contribuer au meilleur de ce projet. Vous parlez d'Anne Hidalgo, là, par exemple. Je parle d'Anne Hidalgo, du président de la République, de Valérie Pécresse, qui sont tous embarqués en première ligne sur Paris 2024 et qui mettent de côté leur rivalité politique pour faire en sorte que ce projet réussisse. Et aujourd'hui, on est dans les temps, on est toujours dans le budget, il n'y a aucun dépassement budgétaire et on a un projet d'exception. Donc la magie des Jeux, c'est de les réunir et de les rassembler autour d'une même force. C'est ça, et surtout de les réunir eux, mais aussi les athlètes et aussi les entreprises qui financent les Jeux. Et donc, c'est ce défi-là qui nous anime au quotidien. C'est pour ça que c'est intense. Ça crée des défis sportifs, justement, les JO. Alors, vous l'avez dit, c'est d'abord en tant qu'athlètes que vous les avez connus. Votre première vie, c'était le sport de très haut niveau. Je vais quand même citer votre palmarès. Les médailles olympiques, vous les collectionnez. Vous êtes le seul Français à avoir gagné trois médailles d'or lors des Jeux olympiques différents. L'or à Sydney en 2000, l'or à Athènes en 2004. Petit accident à Pékin, on va y revenir en 2008, où vous êtes demi-finaliste, mais vous revenez sans médaille. Et l'or à Londres en 2012. Est-ce que c'est parce que vous perdez à Pékin que vous gagnez à Londres ? C'est bien possible. En tous les cas, je peux vous dire que cette défaite à Pékin, elle a été très, très riche d'enseignement pour moi. Ça a été une énorme claque parce que clairement, j'allais à Pékin pour essayer de gagner et d'enchaîner ces trois victoires. Une petite touche à la porte 3 en demi-finale, effectivement, me sort de la finale. Donc ça a été dur parce que ça a été une grosse remise en question. La question aussi, j'avais 30 ans à ce moment-là, la question d'arrêter ma carrière ou de continuer. Et je peux vous dire que les quatre années qui ont suivi la défaite de Pékin ont été super riches parce qu'humainement, il a fallu se reconstruire. Il a fallu imaginer et créer quelque part une nouvelle manière de me préparer parce qu'on ne peut pas gagner les Jeux à 34 ans comme je les avais gagnées à 22 ans à Sydney pour mes premiers Jeux. Et donc, c'est cette adaptation qui a été vraiment nécessaire pour moi pendant ces quatre dernières années de ma carrière et très riche. Avec votre frère, c'est ce que je vais vous dire, ça devient une aventure familiale aussi à ce moment-là. Exactement, parce que j'ai été adversaire avec mon frère pendant longtemps sur mes premières Olympiades. Et puis, quand il a arrêté sa carrière parce que c'est mon aîné, je lui ai proposé effectivement de devenir mon entraîneur et on a partagé cette dernière Olympiade ensemble et on est allé chercher l'or à Londres en 2012. Est-ce que c'est l'échec qui vous fait remporter cette médaille et qui crée une ambition encore plus forte qui vous donne encore plus faim de victoire ? En tous les cas, je trouve que c'était intéressant pour moi d'être capable de gérer un échec, de l'assumer, de l'accepter, de l'analyser parce qu'il n'y a pas toujours tout à jeter dans un échec. Il y a souvent aussi, ça ne s'est joué à pas grand-chose. Et quelque part, c'est cette qualité-là aussi qui m'a permis d'aller chercher l'or à Londres. Et aujourd'hui, quand encore une fois, on a des voies qui se ferment parce qu'elles sont impossibles, on essaie de les contourner, on essaie de trouver d'autres solutions, d'être créatif et d'imaginer un nouveau modèle d'organisation des Jeux comme à l'époque, j'ai imaginé une nouvelle manière de gagner les Jeux. Le 31 juillet 2012, lorsque vous remportez cette médaille historique, cette médaille d'or historique à Londres, vous dites que vous avez été en phase avec les éléments. C'est à la fois magnifique et terrifiant, parce que ça veut dire que ça ne tient à rien, une victoire ? Ça ne tient à rien. Franchement, ça ne tient à rien, même si je peux vous dire que chaque dixième de seconde de cette manche, je l'ai encore gravée en moi. Je me souviens de chaque appui, chaque coup de pagaie, chaque gîte dans chaque vague. Mais c'est vrai qu'il y a deux, trois fois dans la manche où je prends des risques, ça passe, mais je sais aussi que ça pourrait ne pas passer parce qu'il y a deux, trois fois où je passe à moins de deux centimètres d'une touche. Et c'est ça qui est assez magique parce que ça ne dure que 90 secondes. C'est quatre ans de travail quotidien qui sont jugés sur 90 secondes d'effort. Donc, c'est une vraie prise de risque. Vous refaites presque les gestes, là. Vous pourriez les refaire tous. Vous y êtes, là. Je me souviens exactement de toutes mes trajectoires. C'est gravé, encore une fois, dans mon ADN aujourd'hui. C'était ma première vie. C'était très intense. Mais c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, on pousse vraiment les limites de son corps, de son stress pour aller chercher un peu l'exceptionnel. Et c'est vrai que cette fois-là, pour peut-être la première fois de toute ma carrière sportive, j'ai senti que j'étais en phase avec les éléments, que je comprenais ce qui se passait, je sentais que la vague était en train de se former. Donc, j'avais toujours un petit temps d'avance parce que j'avais la vision, j'avais ce qu'il fallait à ce moment-là. J'étais un peu dans un état surnaturel qu'on a du mal à expliquer. Mais des années d'efforts, de sacrifices qui se jouent en quelques secondes. Oui, c'est ça qui est magique aussi. C'est d'accepter, de prendre des risques. On ne maîtrise pas tous les paramètres. C'est un sport assez aléatoire. C'est cruel aussi. Mais des fois, c'est cruel. En 2008, ça a été un peu cruel pour moi et ça a été dur. Mais c'était intéressant aussi de le vivre parce que c'est une bonne dose d'humilité. et on en a besoin dans la vie aussi de temps en temps de prendre des petits coups d'humilité et ça remet les idées en place et puis ensuite, on repart au combat. Le message d'humilité, vous le portez auprès des politiques que vous fréquentez par exemple ? Tout le monde. Pas eux particulièrement. J'ai un document pour vous. Alors, je vais vous le donner en main propre et puis je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent. C'est un document transmis par les archives nationales qui sont nos partenaires sur cette émission. Et je vous le dis parce que c'est écrit tout petit. C'est un rapport d'activité de la Fédération française de canoë qui date de 1946. Je vous lis ce qui est écrit en 1946. Le canoë n'est pas un sport spectaculaire et les recettes qui sont faites à l'occasion de matchs ou rencontres sont pratiquement insignifiantes. Nous avons donc l'honneur pour ces deux organisations de solliciter l'obtention d'une subvention spéciale. Ça vous inspire quoi ? Ça vous rappelle des choses ? Peut-être ça nous dit que le canoë a quand même souvent dans l'histoire été un sport malmené ? Oui, je pense que ça fait partie de ces sports un peu méconnus entre guillemets et qui vivent effectivement grâce au soutien d'acteurs publics. Mais c'est aussi le modèle français quelque part du sport en général. On a cette chance entre guillemets d'avoir des acteurs publics, les communes au premier chef qui partout dans le territoire accompagnent avec des subventions des petits clubs entre guillemets de sport mais qui permettent à des millions de français de faire du sport, des millions de rencontres tous les week-ends dans toutes les villes. Il y a des petits matchs de football, de sport collectif, de sport individuel et ça crée du lien. Ce n'est pas le cas dans tous les pays ? Non, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a quelques pays où c'est très privé, où il y a moins d'accompagnement public et je pense qu'on doit être fier de ce modèle-là parce que c'est grâce à ce modèle que des sports comme le mien, que des sports dits mineurs entre guillemets... Pas assez spectaculaire comme c'est écrit en 46. C'est terrible de lire ça. Peut-être qu'aujourd'hui si on faisait la même étude, certains diraient que c'est un sport qui est plus spectaculaire que d'autres mais en tous les cas, ça permet de garder cette richesse sportive et moi personnellement, j'ai grandi dans un univers sportif où je me suis essayé à des sports très différents, des sports collectifs, des sports d'intérieur, des sports d'extérieur et je trouve ça assez magique dans notre pays encore une fois de pouvoir aller en montagne, de pouvoir aller sur le littoral, de pouvoir aller dans des sports d'intérieur et quelque part de prendre du plaisir. Et c'est cette diversité sportive qu'il faut absolument conserver et entre guillemets préserver. Mais vous regrettez que parfois on dise un sport n'est pas assez spectaculaire et qu'on en change les règles pour qu'il soit plus spectaculaire justement ? Non, pas forcément. Je pense que le monde du sport doit aussi se remettre en question et de temps en temps, il faut faire évoluer l'offre sportive parce que quelque part on doit répondre à une attente des consommateurs et des Français qui ont envie d'un plaisir plus rapide, d'avoir un apprentissage plus facile parce que des fois c'est dur. Moi je me souviens de mon enseignement du canon et kayak dans les eaux du Gave des Pyrénées il faisait froid, l'eau était froide, c'était dur, on n'avait pas du super matériel. Aujourd'hui, les jeunes ils ont du matériel qui est de meilleure qualité, on a moins froid, on a des bateaux qui sont plus faciles à manier et tant mieux quelque part qu'on soit capable de faire évoluer ces sports-là. Mais vous vous dites parfois qu'il n'y en a quand même un peu que pour le foot et un peu pour le rugby en France ? Oui, il y a toujours cette petite jalousie effectivement. Oui, il y a cette jalousie des autres athlètes, des autres sportifs sur le foot. Oui, il y a de la frustration parce que c'est vrai que nous quand on vient d'un sport, on trouve que c'est le plus beau sport parce qu'on y prend du plaisir au quotidien. Mais quand même, globalement, je trouve qu'on a beaucoup de chance encore une fois en France d'avoir ce modèle qui garantit à une centaine, il y a 107 fédérations sportives dans notre pays. Contrairement à d'autres pays qui ont fait des choix de vouloir entre guillemets ne choisir que des sports qui offrent des médailles par exemple. Moi, je ne suis pas forcément apte à ça parce que le sport, c'est d'abord du sport loisir, c'est d'abord du plaisir. Ensuite, on peut faire du haut niveau pour certains si on s'y retrouve. Et puis peut-être que parfois, les millions qui sont sur la table viennent dénaturer le sport si vous vous dites ça, notamment, évidemment. Moi, je suis contre ce débat de vouloir opposer le sport pro et le sport loisir. Je pense que le sport loisir vit grâce au sport professionnel. L'argent récolté, généré par le football, quelque part, il bénéficie aussi à tout l'écosystème sportif au sens large. Et donc, voilà, je pense qu'il faut garder des grands matchs professionnels, des grands moments de sport professionnel parce que quelque part, ça fait le lien avec le sport loisir et on est tous aussi contents de voir une équipe de France qui gagne la Coupe du Monde. Ça donne envie à beaucoup de gens de faire du sport. Et le sport à l'école, vous le trouvez suffisamment valorisé ? L'EPS, ce qu'on appelle l'éducation physique et sportive. Pour moi, il y a une marge de progression, clairement. J'ai envie qu'on valorise davantage. Je sais que les professeurs d'éducation physique et sportive d'EPS, ils font du bon boulot. Moi, j'ai deux frères qui le sont. Il manque souvent de moyens, d'espace. Oui, il manque de moyens. Ce n'est pas toujours très bien valorisé. Ce n'est pas une matière qui est très bien valorisée. Dans les conseils de classe, quand on a cinq ans sport, en général, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas très grave. Quand on a cinq ans maths, c'est grave. Et c'est dommage parce qu'on voit aussi, malheureusement, que le niveau sportif des élèves, aujourd'hui, il réduit, il chute. Les élèves d'aujourd'hui sont en moins bonne santé, en moins bon niveau sportif qu'à 40 ans. Et ça, c'est un peu alertant parce que normalement, ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, on est plutôt dans une société qui est plus moderne, qui a un meilleur accès à la pratique du sport. Et malheureusement, on voit que les jeunes sont de plus en plus sédentaires. Ils passent de plus en plus de temps devant leurs écrans. Encore une fois, 80% des adolescents ne font pas 30 minutes de sport par jour. Mais j'imagine que le Covid a dû faire beaucoup de mal aussi. ça a dû sédentariser encore davantage ces jeunes. Ça a aggravé la situation. Vous l'observez ? Ça a aggravé la situation. Malheureusement, il y avait déjà une tendance à la sédentarité. Mais le Covid est passé par-dessus. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a encore moins de jeunes actifs. Et donc là, on a un vrai défi collectif en sortie de crise, d'accompagner justement parce qu'encore une fois, le meilleur moyen de ne pas tomber malade, c'est d'être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, c'est non négociable. Il faut pratiquer au moins 30 minutes d'activité sportive par jour. Il s'agit de marcher, de faire du vélo, de monter les escaliers. On ne vous demande pas d'être un sportif assidu avec beaucoup d'intensité, mais à minima, d'organiser votre journée pour aller à un rendez-vous à pied, pour descendre d'une station de métro un peu plus tôt, pour trouver une volonté entre guillemets de bouger un petit peu plus parce que c'est comme ça qu'on va réussir à ce que la population française soit en meilleure santé. Et dans le sport de haut niveau, vous craignez même un problème de vivier ? Est-ce que vous craignez qu'à un moment donné, on n'ait pas assez d'athlètes de haut niveau dans certains sports ? C'est proportionnel. C'est une pyramide, le sport de haut niveau. Moins on a de monde à la base de la pyramide qui pratique le sport et moins on a de chances d'avoir du nombre entre guillemets en haut de la pyramide. Donc c'est vrai qu'il y a un défi pour alimenter effectivement la filière du sport de haut niveau, aussi d'avoir plus de pratiquants loisirs. Mais encore une fois, pour moi, le vrai défi, c'est d'abord que ces jeunes aient envie de s'éclater, envie de faire du sport, de s'accrocher parce que c'est vrai que les premières séances de sport, sont un peu difficiles. On n'est pas très à l'aise. Mais dès qu'on franchit ce cap-là, on prend du plaisir et là, on vit des choses assez uniques. Mais vous devez en parler de cela quand vous allez dans les couloirs soit de l'Elysée soit du ministère des Sports. J'imagine que vous portez ce message. Qu'est-ce qu'on vous répond ? On vous dit oui, ça y est, on y va, on va mettre l'argent qu'il faut ou maintenant c'est compliqué, il y a plein d'arbitrages, on doit mettre de l'argent partout ? Qu'est-ce qu'on vous répond ? Il y a une écoute. Franchement, il y a quand même une écoute. Depuis deux ans, je trouve que les choses sont en train d'évoluer positivement. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de mettre ses 30 minutes de sport par jour dans les écoles primaires. On a fait une expérimentation avec Paris 2024 il y a deux ans dans une centaine d'écoles. Là, on a dépassé le millier d'écoles maintenant qui mettent en place tous les jours dans les écoles primaires ses 30 minutes de sport par jour parce que les études démontrent qu'un élève qui bouge un petit peu plus, quand il revient en classe, il n'est plus concentré, il mange mieux à la cantine, il dort mieux le soir. Et donc, quelque part, il est plus épanoui. C'est le cercle vertueux. Ça, c'est important pour nous d'enclencher une nouvelle dynamique pour donner envie aux jeunes de faire du sport. Ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale que je vais vous montrer, c'est une autre ministre. C'est Roxana Maracineanu, elle-même ancienne sportive de haut niveau, évidemment, devenue ministre des sports, championne du monde de natation en 1998, médaille d'argent au JO de Sydney. Et vous, après les Jeux, ministre des sports ? Non, je ne sais pas du tout. Je peux vous dire que je suis... Je ne sais pas où c'est non. C'est un enferme ou c'est un je ne sais pas ? Ah non, non. Aujourd'hui, là, je mets toute mon énergie sur 2024. Je n'ai aucune idée. Je pense que je vais prendre un peu de vacances après 2024. Mais non. Non, mais sérieusement, est-ce que c'est le type de défi qui pourrait vous... En tous les cas, ce n'est pas un objectif. Vous aimez les challenges, vous aimez les défis. Oui, j'aime les challenges. Vous avez une vision de l'avenir pour le sport en France. Ça fait partie des qualités qu'on demande à un ministre des sports. Oui, mais je sais aussi que pour réussir, moi, j'ai besoin de mettre là, je suis dans Paris 2024 et je sais que quelque part, mon avenir professionnel après Paris 2024, il dépend de la réussite de ce projet. Si ça réussit, j'aurai des opportunités. Si ça ne se réussit pas, ça sera plus difficile. Là, je suis à fond là-dedans. Je n'ai aucune idée de ce que je ferai après Paris 2024 et je n'ai pas d'objectif aujourd'hui. Vous avez un peu peur du vide ou pas ? Vous avez un peu peur du vertige du vide puisque vous avez enchaîné entre athlètes de haut niveau puis cette aventure des JO. Après, il y en aura forcément d'autres, évidemment, qui vous seront proposés. Mais est-ce que parfois, qu'est-ce qui va être à ce niveau-là d'adrénaline et de challenge ? Oui, forcément. J'ai peur du vide. J'ai peur de quelque part de régresser. J'ai toujours été mobilisé par cette envie de progresser, d'avancer, de me fixer des objectifs plus hauts. Là, c'est vrai que pour un premier projet professionnel après ma carrière sportive... C'est difficile de ne pas régresser. Voilà, ça va être très difficile. Donc, il va falloir changer le logiciel aussi, je pense, pour moi et accepter de faire des choses très différentes, probablement, parce que je n'arriverai pas à retrouver dans le monde du sport un projet avec autant de défis, entre guillemets. Ou ministre, si. On verra. On verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, vraiment, je veux réussir ces Jeux. On poursuit cette séquence photo qui est un rituel dans notre émission. Cette fois, je vous montre le Jamaïcain, pardon, Usain Bolt, à Pékin en 2008 lorsqu'il bat le record du monde du 100 mètres. Alors, j'ai choisi cette photo parce que vous m'avez dit un jour, en interview, c'est en voyant Usain Bolt s'amuser dans l'effort que j'ai décidé de m'amuser, de me détendre pendant mes épreuves. Est-ce que parfois, c'est un peu trop sérieux le sport ? Oui, en tous les cas, ça a été vraiment un des moments très forts de ma carrière sportive. Je trouve qu'Usain Bolt a apporté quelque chose de très fort dans le monde du sport de haut niveau. De la légèreté ? De la légèreté, du plaisir, du spectacle, de l'envie de partager. Et le sport, c'est ça, c'est du partage avec des fans, avec des supporters, même avec ses adversaires. Il avait cette capacité dans un sport qui est quand même très difficile, très exigeant. ça se joue là vraiment sur des dixièmes ou des centièmes de seconde. D'être capable d'être très ouvert, très alerte, très à l'aise. Et moi, c'est vrai qu'à Pékin, j'étais arrivé avec un modèle de performance où chaque chose était maîtrisée, contrôlée. Je ne voulais pas du tout sortir de ma bulle. J'avais créé une bulle complètement hermétique. Alors en ce moment, les bulles, ça nous parle, mais à l'époque, c'était complètement déconnecté. Et du coup, je me suis dit mais je rêverais d'être capable de travailler ça et de gagner en étant beaucoup plus ouvert. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de travailler dans les quatre années qui ont suivi Pékin pour aller chercher un nouveau modèle de performance à Londres en étant beaucoup plus capable quelque part d'être dans l'adaptation et dans l'instant. Une troisième photo, Tony Estanguet. Je le dis pour les gens qui nous regardent et nous écoutent. Il s'agit de Michel Martikan, champion de canoë slovak, votre meilleur ennemi, j'ai envie de dire. On dit que vous avez formé tous les deux l'un des plus beaux duels du sport moderne, un adversaire pour lequel j'imagine que vous avez du respect. Et justement, c'est aussi ma question, est-ce que c'est un message que vous avez envie de diffuser auprès des jeunes ? C'est-à-dire que l'adversaire en sport, on le respecte, on ne l'insulte pas, on ne lui envoie rien à la figure. Est-ce que ça fait aussi partie des choses que vous voulez diffuser ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que grâce à Martikan, moi, quelque part, j'ai vécu ma carrière sportive. Il n'y aurait pas eu Martikan, je pense que je n'aurais pas gagné tous ces titres-là. Il m'a imposé, entre guillemets, le fait d'être le meilleur possible au quotidien, tous les jours. C'était une vraie référence. Et c'est vrai qu'il y avait ce respect mutuel. Je peux vous dire qu'on ne se faisait pas de cadeaux. Et ça a été un duel acharné pendant 20 ans où chaque année, sur les championnats du monde, on se battait. Et puis, il a gagné les Jeux d'Atlanta, j'ai gagné ceux de Sydney, j'ai gagné ceux d'Athènes, il a gagné ceux de Pékin. Et puis, de nouveau, moi, j'ai gagné à Londres. Donc, ça a été un mano-a-mano pendant 20 ans. C'était incroyable. Mais quelque part, on ne peut pas réussir seul. Et de temps en temps, il nous faut des adversaires. Et donc, il faut les respecter. Parce que grâce à des bons adversaires, on est obligé de se surpasser, on est obligé d'apprendre. Et ce respect, il est fondamental, entre guillemets, ce sont les valeurs du sport. Et voilà, même si on ne parlait pas la même langue, au début, je peux vous dire que ce n'était pas facile de communiquer. On a appris à se connaître. Et depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 35 ans, on a vécu une vingtaine d'années absolument incroyables. J'ai une dernière question. Tony Estonguet, qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent, si vous regardez bien, chacune une vertu. Vous avez derrière vous la sagesse. Nous avons ici la prudence, la justice et l'éloquence. Alors vous avez deviné un peu ma question. À laquelle de ces vertus vous vous identifiez le plus ? Laquelle vous ressemble le plus ? Ouh là 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 ! Pas facile ! Non, la sagesse, je pense que si je disais ça, je pense que ma mère appellerait tout de suite le standard, donc je ne vais pas dire la sagesse. La prudence, je pense que... Pas trop non plus quand on est sportif de haut niveau. J'ai besoin de m'engager, j'ai besoin d'action. L'éloquence non plus, je pense que je suis éloquant comme un ours des Pyrénées, donc ce n'est pas trop mon truc. Pourtant, il en faut de l'éloquence pour mener la mission que vous êtes en sortant. D'accord. Donc voilà, peut-être par défaut, il ne reste que la justice. Alors la justice, quelque part, c'est aussi une exigence, c'est un cadre qui permet de vivre et moi, je me retrouve bien là-dedans. Toute ma vie, j'ai essayé de rentrer dans un cadre, mais par contre, de trouver mon chemin, d'inventer, d'avoir de l'audace aussi pour sortir un peu des sentiers battus, mais quand même avec une exigence et une rigueur du quotidien, parce que sinon, on ne peut pas réussir. Et peut-être que la justice, ça incarne un petit peu ça, mais... Un peu par défaut, alors. Voilà, un peu par défaut quand même. Il aurait fallu qu'il y ait l'audace, alors. Voilà, l'audace, c'est vrai que ça me porte un petit peu plus. Merci infiniment, Tony Stoguet, d'avoir été notre invité dans Un Monde, Un Regard. On se retrouve très vite sur Public Sénat. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada